bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le signe du taureau alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier que le début d'année se passe très bien pour vous dans tous les domaines de votre vie alors je vous le souhaite vivement donc avant de commencer je tiens à vous rappeler que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il peut ne pas correspondre avec ce que vous vivez en ce moment alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi et si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé vous avez remarqué il y a encore la clé de la destinée toujours pour vous rappeler que vous avez toujours le choix dans votre vie que les tirages les messages que vous recevez ce ne sont pas des tirages de fatalité mais de probabilité alors c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les tir avec les messages reçus ici donc je vais commencer tout de suite le tirage pour vous mes chers taureaux je vais commencer avec le tirage pour les couples et par la suite je ferai le tirage pour les célibataires donc pour ceux qui sont en couple pour certains d'entre vous bien sûr ça ne correspond pas à tous les taureaux mais pour certains qui vivent cette situation là pour certains d'entre vous c'est à dire vous vivez peut-être cette situation alors ce que je vois c'est que dans votre relation actuelle vous avez l'impression on a le on commence ici avec le disque de bâton inversé vous avez peut-être l'impression dans votre situation actuelle amoureuse que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez tolérer de ce que vous pouvez endurer vous sentez que la charge est un peu lourde sur vos épaules ça fait un moment que vous endurez cette situation c'est vous qui savez de quoi il s'agit exactement mais je vais le je vais le décrire un petit peu plus loin alors vous vous sentez un peu fatigué vous sentez que c'est lourd à porter et que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez tolérer on a ici le roi de deniers qui se présente alors ce qu'il y a c'est que vous trouvez peut-être que votre partenaire accorde beaucoup trop d'importance à l'argent et trop de temps au travail et ça ça vous dérange vous avez envie de passer du temps avec lui pour ceux qui ont des enfants vous avez envie de passer du temps famille également et vous trouvez que il accorde trop de temps trop d'énergie au travail et trop d'importance à l'argent aussi on continue ici avec la reine de deniers inversé alors le problème c'est que pour vous il ne sait pas profiter il ou elle ça peut être un homme ou une femme il ou elle ne sait pas profiter de ce qu'il a dans sa vie de ce que cette personne là dans sa vie c'est à dire vous les enfants si vous en avez la famille les amis les plaisirs de la vie à votre à votre avis comme je vous ai dit il ne il passe trop de temps au travail et accorde trop de temps d'importance à l'argent alors il en oublie un peu sa famille ses amis il oublie de prendre du temps pour lui ou pour elle de s'amuser de vivre un peu la vie et ça c'est le problème qui a entre vous deux présentement je ne sens pas que il y a un manque d'amour dans cette relation je crois que les deux vous vous aimez beaucoup mais c'est une situation qui vous dérange on le voit ici avec le 3 d'épée inversée que vous avez assez souffert de cette situation là vous trouvez que c'est intolérable maintenant que vous avez assez enduré maintenant ce que ce dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse c'est d'équilibrer on voit la justice ici inversée donc vous sentez que maintenant vous avez besoin d'une d'équilibrer vous trouvez que ça manque d'équilibrer dans votre relation et vous voulez ajuster les choses vous voulez que les choses changent qu'il y ait une amélioration pourtant il faut considérer que il ne faut pas oublier en fait qu'on peut apprendre de nos erreurs donc peut-être le fait que je ne sens pas qu'il y ait un manque d'amour dans cette relation là bien peut-être avec douceur avec tendresse peut-être parler avec communiquer avec votre partenaire et lui faire comprendre que vous avez besoin de lui vous avez besoin d'elle que c'est important pour vous alors chaque personne peut peut prendre conscience des erreurs qu'il fait qu'il ou elle fait et remédier à la situation on le voit avec la justice inversée ici qu'il y a des ajustements à faire dans votre relation alors ce n'est peut-être que une passade mais les choses peuvent s'arranger d'accord si vous si vous prenez soin de discuter d'échanger et de faire comprendre ce dont vous avez besoin de mettre dans la balance tout ce qui est contrariété alors discuter avec votre partenaire sur cette problématique là on voit on continue ici avec le 5 d'épée inversée on voit que les choses peuvent s'améliorer mais si vous les choses peuvent s'améliorer si vous faites respecter vos limites alors c'est pour ça que je vous dis il y a des ajustements à faire dans votre relation et l'autre personne peut apprendre de ses erreurs si vous communiquez bien d'accord donc vous vous devez faire respecter vos limites vous devez faire comprendre à l'autre que vous avez vos limites d'accord on continue c'est avec le set de coupe aussi en éclaircissement au 5 d'épée inversée alors c'est le set de coupe donc si votre partenaire prend conscience de ce qui est vraiment important si vous êtes capable de l'emmener à prendre conscience de ce qu'il ya vraiment d'important dans votre vie dans sa vie aussi bien les choses peuvent s'arranger d'accord donc c'est à vous de l'emmener peut-être à à prendre conscience de ça parce qu'en ce moment on voit que vous êtes découragé on voit avec le chevalier des de deniers que vous êtes en manque d'énergie que vous avez un peu de découragement face à cette situation là alors vous avez besoin d'équilibré vous avez besoin de d'aller ajuster ce qui ne va pas d'accord l'autre personne votre partenaire veut vous emmener à retrouver la confiance en cette relation parce que lui ou elle pense que la relation peut fonctionner comme je vous ai dit ce n'est pas un manque d'amour qu'il ya dans cette relation là ce sont des ajustements à faire ici d'accord parce que la situation devient trop lourde pour vous alors votre partenaire je ne va pas banaliser les paroles que vous allez lui dire si vous parlez avec lui ou elle calmement si vous l'emmener à comprendre l'importance de passer du temps ensemble alors je la personne votre partenaire n'est pas insensible à vous ou à vos sentiments alors il veut il ou elle veut vous emmener à retrouver la confiance dans cette relation là d'accord alors vous vous avez peur de ne pas être capable d'accepter la situation plus longtemps on a le cadre de coupe inversée vous avez peur de ne pas être capable d'accepter la situation plus longtemps et vous hésiter même à poursuivre peut-être que il y aurait quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider un membre de la famille peut-être les enfants ou les parents peut-être quelqu'un d'autre pourrait vous aider à faire comprendre à votre partenaire que vous avez besoin de plus de temps avec lui ou elle d'accord donc vous avez peur que que ça ne fonctionne pas et vous avez peur de poursuivre dans cette voie là mais avant de prendre quelques décisions que ce soit demandez l'aide dont vous avez besoin pour essayer de faire comprendre à votre partenaire ce dont vous avez besoin et et vous même emmener le oui ou l'emmener là à comprendre aussi finalement si vous ne si vous faites ce qu'il y a à faire bien je vois moi ici avec les les deux cartes suivantes le trois des données que cette relation peut fonctionner si chacun y met du sien sérieusement d'accord si vous faites l'effort d'aller le chercher d'aller discuter de faire comprendre de mettre vos limites bien ça peut fonctionner et de faire comprendre à votre partenaire ce dont vous avez besoin regardez la dernière carte alors c'est le 10 de coupe qui peut vous emmener à vivre un bonheur complet dans cette relation là donc votre relation n'est pas perdue mais vous devez y travailler chacun de votre à votre façon d'accord il ya des ajustements à faire oui c'est vrai mais vous pouvez vivre un très beau une très belle relation si vous y mettez du vôtre chacun fait sa part d'accord mes chers taureaux pour ceux qui sont en couple pour les célibataires maintenant alors ce que je vous dirais c'est que vous avec le 10 de bâton aussi c'est que vous avez de la difficulté présentement à supporter votre célibat vous avec le le roi de deniers si vous avez besoin de quelqu'un pour partager votre vie ça fait peut-être un bon moment que vous êtes célibataire alors vous ne trouvez plus de la beauté ni le plaisir dans le fait d'être célibataire vous avez peut-être ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire et ici avec la reine de deniers bien on voit que peut-être avant ça faisait votre affaire d'être célibataire peut-être que vous étiez bien dans cette situation là mais ce n'est plus le cas aujourd'hui vous ne prenez plus de plaisir dans le fait d'être célibataire et vous êtes impatient ou impatiente de rencontrer quelqu'un alors ça fait longtemps que vous souffrez seul on le voit ici ça fait un bon moment que vous souffrez seul donc maintenant il vous manque quelque chose dans votre vie avec la justice inversée il vous manque quelque chose dans votre vie on sent que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie et comment retrouver l'équilibre pour vous c'est d'avoir quelqu'un qui partage votre vie qui vous aide à traverser la vie mais avec on voit avec le 8 de deniers que vous 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 sentez prêt ou prête maintenant à vous dévouer à une relation et vous aimeriez que la vie soit clémente avec vous vous aimeriez que la vie vous envoie la personne que vous avez besoin donc fasse preuve de clémence envers vous avec le 7 de coupe on voit ici que sinon si vous ne réussissez pas à trouver l'amour bientôt vous risquez de faire un mauvais choix parce que ici avec le 5 d'épée ce que ça me dit finalement c'est que oui vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie mais est-ce que vous êtes vraiment prêt est-ce que vous vous êtes assuré de savoir ce que si vous êtes prêt à ce que vous êtes prêt à investir dans une relation est-ce que vous avez réellement fait le travail sur vous-même pour accueillir quelqu'un dans votre vie est-ce que vous êtes prêt à investir tout ce qu'il y a à investir dans une relation alors j'ai sauté ici tout de suite au 7 de coupe mais il faut vous assurer avant d'avoir quelqu'un dans votre vie d'être prêt pour accueillir cette personne-là sinon vous risquez de faire un mauvais choix d'accord avec le 7 de coupe ici alors vous avez beaucoup de choix devant vous peut-être il y a plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes mais il faut vous assurer d'être prêt avant d'accueillir quelqu'un pour éviter de faire un mauvais choix d'accord si on continue avec le chevalier de denier ici qui est inversé bien ça nous dit que peut-être que vous vous sentez découragé par la situation mais il ne faut pas vous décourager soyez patient soyez patiente faites de la visualisation pour attirer à vous quelqu'un qui vous convient d'accord vous avez peur de manquer on le voit ici avec le 4 de coupe inversée vous avez peur de manquer des occasions de rencontrer quelqu'un et dans le processus peut-être que vous avez peur de perdre aussi votre dignité si ça continue comme ça mais soyez patient ça ce sont des peurs en vous simplement apprécier le processus regardez avec le 3 de denier ça nous dit d'aimer le processus il y a un processus à faire à passer au travers alors il y a des étapes aussi donc appréciez ce processus même si ça fait un bout de temps que vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer soyez patient quelqu'un s'en vient pour vous mais continuez à travailler sur vous ok il y a peut-être quelque chose que vous avez à travailler avant de trouver le partenaire qui vous convient d'accord et si vous le faites si vous travaillez sur vous et vous assurez d'être prêt à recevoir bien vous regardez vous vous assurez une vie de bonheur à tous les niveaux d'accord donc il faut prendre le temps de travailler sur vous d'être sûr d'être prêt pour accueillir quelqu'un dans votre vie d'accord mes chers taureaux célibataires alors j'ai tiré une carte pour vous aussi alors c'est pour les deux pour les couples et les célibataires et ça tombe très bien parce que la carte qui a été tirée c'est la carte cela vaut la peine d'attendre alors voyez-vous mes chers taureaux que vous soyez en couple ou célibataires ça vaut la peine d'attendre pour les célibataires peut-être que votre partenaire a un projet en tête qui fait qu'il passe beaucoup de temps au travail et que pour lui c'est important l'argent il y a peut-être un projet dont il ne vous parle pas également alors soyez patient soyez patient et discutez avec votre partenaire pour voir de quoi il s'agit et essayez de l'emmener à lui faire comprendre ce dont vous avez besoin pour retrouver l'équilibre pour ceux qui sont en couple et peut-être que votre partenaire va apprendre de cette situation-là et pour ceux qui sont célibataires bien soyez patient aimez le processus travaillez sur vous assurez-vous d'être prêt avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie cette carte-là vous dit la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse alors il y a une raison pour tout je vais vous lire ce que le carnet en dit donc pour cela vaut la peine d'attendre alors les anges de l'amour vous disent la relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'oeuvre c'est le flux de toute chose si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements nous sortons du rythme naturel et créons des blocages de plus si nous nous tracassons et nous impatientons nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers les anges de l'amour ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir comme un chien guide d'aveugle elle vous mène sur la voie des souhaits exaucés suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation alors voilà mes chers amis ça dit tout donc autant pour les couples que pour ceux qui sont célibataires ça vaut la peine d'attendre d'accord alors voilà mes chers amis c'était votre tirage pour ce mois-ci mois de février 2019 j'espère que ça vous a guidé que ça vous a éclairé pour une certaine situation que vous vivez peu importe laquelle et je vous souhaite que ça fonctionne pour vous pour votre relation pour ceux qui sont en couple et je vous souhaite aussi la patience pour ceux qui sont célibataires ça s'en vient pour vous continuez à travailler sur vous continuez à embellir votre vie votre personnalité également pour attirer la personne qui vous conviendra donc je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre écoute au revoir